Bonjour à tous et bienvenue sur Dereo Unferdi pour une nouvelle vidéo qui n'en est pas une, donc c'est un interlude 2. Je vous rappelle, le premier interlude annonçait mon déménagement, mon inscription en licence, un tas de choses. Là c'est pareil, c'est un interlude qui va présenter certains points justifiant le contexte d'énonciation des vidéos qui évoluent et c'est formidable. Alors le premier point qui est le plus important à mon sens sera directement corollaire à la vidéo de demain qui est une vidéo dont je l'avais annoncé dans la première interlude qui a été faite début août, que je ne referai pas par souci d'intégrité, de respect du travail de la participation de la personne qui a participé, etc. Donc je ne vais pas déplacer l'objet que j'avais prévu ainsi alors qu'entre temps des informations me sont parvenues qui permettent, qui auraient permis de le déplacer. Et d'une manière générale, je ne déplace jamais un objet. C'est-à-dire que, par exemple, il est arrivé qu'on me parle de la vidéo des sorcières, j'ai appris des choses depuis, j'ai continué à travailler, j'ai abouti certains aspects qu'à ce moment-là je n'avais pas nécessairement abouti et je pourrais la refaire beaucoup plus pertinente, beaucoup plus pointue et en même temps beaucoup plus ludique. Je choisis de ne pas la refaire. C'est-à-dire que comme un écrivain, ce qui est écrit est écrit. Ce qui est filmé l'est et dès lors que ça l'est, je ne reviens pas dessus même si dans d'autres vidéos je pourrais notifier « attention ce que j'avais dit à ce moment-là, peut-être que ce serait plus judicieux de le redire comme ceci ou comme ça ». Donc voilà, c'est important. Et donc la vidéo qui paraîtra demain, qui sera la vidéo sur la question de la thèse, va être en grande partie, enfin en partie, pour moi un tiers de ses propos, atténué par ce que je vous propose de dire aujourd'hui. À savoir donc que j'ai un directeur de thèse qui s'appelle Philippe Audejean. Maintenant il faut que je présente ma thèse à la commission de l'école doctorale. Je ne vous fais pas le détail administratif. C'est à la fois administratif et pédagogique comme démarche et en même temps intellectuelle puisqu'il faut prouver à l'école doctorale la pertinence de venir s'inscrire dans son travail à elle. C'est un laboratoire, une école doctorale. Donc ça y est, le chantier est lancé très officiellement. Donc par ailleurs, je me suis inscrit en licence de théologie, je l'avais déjà dit. Donc les choses vont avancer et je ne vais pas cesser de découvrir les limites de mes intuitions ou de mon travail de master. Puisque essentiellement jusqu'ici je n'ai parlé que de mon travail de master. Quand je fais une vidéo par exemple sur les sorcières ou sur Faust, je m'appuie sur mes recherches de master. Et voilà. Donc cette vidéo interlude pour vous exprimer comme la vidéo de demain est une vidéo à prendre avec affectivité, c'est-à-dire qu'il faut l'avoir comme un objet esthétique et moins comme une réalité tout à fait aboutie. Et je tiens certains propos sur les directeurs de thèse. Attention, je ne suis pas en train de me censurer par par politique, rien, pas du tout. Je confirme ce que je pense et ce que j'ai exprimé dans cette vidéo. En l'occurrence, il se trouve, par une espèce de hasard, que ce n'est pas du tout le cas du mien, c'est-à-dire que, enfin du mien, de M. Odejean, dans les échanges que nous avons eus, c'est quelqu'un de très attentif. Bref, j'aurais à en reparler, pas de mon directeur puisque ça ne regarde absolument personne d'autre que lui et moi, mais des différentes méthodes que peuvent proposer un directeur. Et d'ailleurs, j'en ai discuté avec une autre personne qui se trouve être directrice aussi de thèse en économie. Et voilà. Donc, ce sont des choses très aléatoires. Donc, cette vidéo, cet interlude pour vous dire aussi que là, ça y est, les choses se sont mises en place. Le déménagement est terminé. Enfin, pas terminé, mais l'installation est terminée. Mon occupation professionnelle de professeur de collège s'est installée. Donc, les repères sont posés, le cadre est posé. Je vais pouvoir me reconsacrer de nouveau aux vidéos, en faire une par deux semaines ou une par semaine, je ne sais pas encore. Les formats vont varier puisque, avec cet interlude, je trouve l'intérêt de pouvoir faire des vidéos décrochées, pour reprendre un terme très pédagogique, des vidéos décrochées, c'est-à-dire qui ne restent dans le cycle, mais qui ne sont pas dans la continuité rhétorique. Voilà. Donc, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite un excellent moment. N'hésitez pas à relayer et partager mes vidéos. Donc, demain, je poste la vidéo sur la thèse. Et puis, la semaine prochaine ou celle d'après, il y aura une autre vidéo avec un autre invité. Voilà. Merci beaucoup. ... ... ...